Bradley Barcola a encore fait taire les critiques. Il y a deux mois et demi, Daniel Riolo était très dur avec l'attaquant du PSG suite à son entrée en Ligue des Champions contre Newcastle. Il a joué en Youth League dans ce cas-là. Dans ces cas-là. Mais le responsable, c'est pas lui, c'est Luis Enrique le responsable. Parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en match de Ligue des Champions. Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Non mais il est... C'est un petit agneau, même pas il peut sortir de l'enclos de la ferme tellement c'est un petit agneau. Ce soir, Barcola a été titulaire contre la Real Sociedad. Il a été très bon. Comme depuis le début de l'année 2024, il enchaîne les titularisations. Et c'est encore lui qui a fait la différence ce soir avec Kylian Mbappé. Il a inscrit le deuxième but du PSG contre le club basque. Ce qui permet à Paris de prendre une belle avance avant le match retour le 5 mars prochain. Et pour Barcola, c'est encore une preuve qu'il devient un titulaire en puissance dans le 11 de Luis Enrique. Gonzalo Ramos et Colomani n'ont pas réussi à s'imposer. Et Bradley Barcola, lui, est en train de le faire. Ce qui met Kylian Mbappé en position d'attaquant de pointe. Mais surtout, Barcola a encore brillé sous les yeux de Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps. Et on sait que ça peut compter à quelques mois de l'Euro 2024.